Salut et bonjour ! Gout'magen... laïda, et les us sera aujourd'hui Léloï, Nishm'at, Amram, Yonah et M'Yona, Ben Chana Peggy bat, Esther, Zara, Badmahzal, Tom, Shishiportjih, Simon, Bat Leoni, Mikhail Novikov, Fortuné Mazal, Bat Louisiya, Si vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez vous souhaitez d'édiée.... une prochaine étude, deuxième étude qui vous raconte, la Contra Tessagmeniot Éternel. Nous étudions l'Akkots, l'Akkot Pergimon Mish'navav, l'Akkot ev kêtovet kakha, le Président et on va faire ça à travers les mots, « akotev ketovet kaka », celui qui s'écrit une écriture de tatouage, je ne sais pas comment ça se traduit exactement le mot « tatouer », le mot « kaka », dans la mesure où ça implique justement deux étapes, comme ce que la Misha nous enseigne, « kata velo kikea », s'il s'est écrit, et il ne sait pas, on va traduire ça par « égratiner », on va expliquer pourquoi, s'il s'est écrit, il a écrit sur sa peau « velo kika », mais il ne s'est pas égratiner, « kika », il s'est égratiner, il a creusé la peau, « velo kataav », mais il n'a pas écrit, « enokhayab », il ne sera pas condamnable, « khiouv mal kout », dans le soir, les 39 coups, « akirtov ve yekakea », jusqu'à ce qu'il écrive et qu'il se creuse, qu'il s'égratine, « badio » ou « bakchol » avec deux sortes d'encre, ou « bakchol » d'avoir « shurogem » avec toutes sortes d'encre qui blessent son empreinte dedans. Soit s'égratiner la peau, le tatouage concrètement, ça implique de faire un dessin de manière permanente. Pour ça, il faut nécessairement traverser l'épiderme, aller écrire dans le derme. Alors sur ça, il y a deux solutions, deux manières de faire. La manière barbare, comme il faisait apparemment à l'époque, c'était de s'égratiner. Il faisait d'abord le dessin avec soit une lame, soit une sorte d'aiguille, sans encre d'abord. Il se faisait le dessin qu'il voulait laisser, puis ensuite, il mettait l'encre sur leur dessin, donc sur ses égratignures, et l'encre allait s'infiltrer dans le derme. D'accord ? Il traversait l'épiderme, il allait s'infiltrer dans le derme, et comme ça, l'écriture, était de manière permanente, il discutait dans le poskime, est-ce que le simple fait que ça va durer pendant deux ans, mais pas plus ? Est-ce qu'il y a en cela déjà l'interdit de la Torah ? Il me semble que la plupart des poskimes pensent que oui, ça suffit que ça reste de manière, pendant un an, deux ans, c'est-à-dire que ce ne soit pas purement superficiel, et pour transgresser l'interdit de la Torah. On va en parler dans quelques secondes, quelle est la nécessité de tout ce qu'on dit ? Il y a une grande ashlacha ma'azit, une grande conséquence concrète, c'est le maquillage permanent. D'accord ? Pour le moment, donc, on s'en tient à la Mishnah, et donc voilà, on a découvert maintenant l'interdit de se tatouer, et ça implique ces deux étapes. Donc, s'égratiner et mettre l'encre pour que ça rentre profondément. Premier petit sujet intéressant dans le poskime, qu'est-ce qui se passe si on se fait un dessin sur la peau, sans ce qu'on aurait de se faire un dessin superficiel sur la peau ? Il y a sur ça une churée du Ralph Wozner, qui écrit qu'il n'y a pas explicitement d'interdit dans le poskime, mais, malgré tout, minag Yisraël, on a l'habitude, même Yisraël ne veut pas s'écrire sur la peau, donc, soit il y a un usage, concrètement, de dire que c'est interdit, mais que la source elle est relativement floue, est-ce qu'il y a concrètement d'interdit ou pas, et voilà. On continue la Mishnah, et puis après on va parler du maquillage permanent. Selon Rabbi Shimon ben Yéhuda, au nom de Rabbi Shimon, il nous dit Il n'est condamnable que s'il écrit là-bas un nom. Un nom, en réalité, c'est un nom de Avodazara. Quelle est la nécessité d'écrire un nom de Avodazara ? Pourquoi ? Le principe, il est simple, c'est que c'était en fait un usage des idolâtres, un usage paganiste, d'écrire le nom de sa Avodazara sur sa peau, pour écrire sa soumission à l'Avodazara. Autant que l'Ami Yisraël, nous, on fait le Brit Mila, pour avoir notre corps qui est devenu différent, en l'honneur d'Hachem, on a mis le autre Brit Kodesh, la Chotemet d'Hachem, sur notre corps, avec le Brit Mila. Dans l'Avodazara, ils avaient aussi le minag, l'usage d'écrire. D'ailleurs, tout le monde écrit sur les tatouages, ses idéaux profonds. Alors, selon le même principe, celui qui faisait de l'Avodazara, il écrivait son idéal, qui était sa Avodazara. Et selon Rabbi Shimon, on n'y rêve que si on écrit le nom de l'Avodazara. Chez Néhama, comme le Pesout nous dit, « Vous n'écrirez pas de tatouages, car je suis Hachem. » Soit, vous n'avez pas le droit d'écrire une sorte de soumission à une autre Avodazara, parce que moi, je suis votre dieu. Donc, de là, il déduit Rabi Shimon que c'est que si on écrit de là Avodazara. Là, l'Avodazara n'est pas établi comme Rabi Shimon, mais comme Hachemim. Donc, on est chayab sur toutes sortes de tatouages que l'on peut s'écrire, à partir du moment où on traverse l'épiderme. Donc, comme ça, on l'a expliqué. Soit en injectant directement avec l'aiguille, soit, à la manière barbare, on s'égratine et on met de l'encre. Ou on met de l'encre et on s'égratine. On en reparlera dans le Barthednoir, il y a un petit problème dans le Mishnah. Peut-être que je vous l'annonce tout de suite, comme ça, ça nous allège ensuite qu'on découvrira le Barthednoir. C'est que la Mishnah, elle a présenté l'acronologie à l'envers. Logiquement, d'abord, on creuse la peau, avec la petite lame ou la petite aiguille, et puis après seulement, on injecte l'encre. Si on met l'encre avant, on est en train de la sécher, et donc on ne va pas pouvoir s'injecter. La Mishnah nous a présenté l'interdit en nous disant « Jusqu'à ce qu'il écrit et qu'après il creuse. » C'est un peu à l'envers. Le Barthednoir va nous dire « Non, en réalité, il faut dire le contraire. Il faut dire qu'il creuse, et puis après il injecte l'encre. » Mais la Mishnah a préféré choisir le langage de la Torah, qui a dit « Rtovetkaaka », une écriture creusée. D'accord ? Pour le maquillage permanent, un petit mot, quand même, c'est bon à savoir. Le maquillage permanent pour les femmes, le principe, c'est de se faire un tatouage qui a une allure de maquillage. Soit, autour des yeux, par exemple, ils vont allonger le trait, en se faisant un petit trait, en traversant l'épiderme, mais de manière moins profonde qu'un tatouage classique. Le maquillage permanent tient pendant un an, deux ans, mais il ne le tient pas de manière éternelle. Il y a sur ça un grand nidone dans le Pouskim, c'est-à-dire que la plupart tendent, c'est très fréquent, on étudie les livres, et ils nous disent que c'est à Sour. On regarde la réalité du monde, on regarde que plein de monde le font, et c'est une grande catastrophe. De ce fait, plein de Pouskim ont cherché certaines permissions pour l'histoire de dire que ceux qui le font ne transgressent pas le très grave interdit de la Torah. Concrètement, tous les Pouskim disent d'éviter de le faire, parce que ça touche à un interdit grave de la Torah, étant donné que l'aiguille injecte ça à un niveau du derme, donc comme on a dit, ça reste permanent pendant un an, deux ans, et selon le Pouskim, c'est déjà l'interdit, le grave interdit de la Torah et de la Torah. Ce n'est pas la peine de mettre une écriture qui va rester éternellement. Ça suffit de mettre une écriture qui ne va pas s'effacer quand on va prendre une douche, c'est-à-dire qui va être un petit peu plus que l'épiderme, pour transgresser déjà l'interdit. Rav Obadiah interdit, même si plusieurs ont dit en son nom que c'est permis, Rav Obadiah n'a jamais dit que c'est permis, il écrit dans son livre que celui qui le fait, ne pas lui hurler dessus. D'accord ? C'est comme ce qu'on a expliqué, c'est fréquent dans les Pouskim, quand on voit l'aralé du monde, quand on est un Rav Arachid d'Israël, et qu'on doit aussi diriger des gens très simples du peuple, qui le font aussi, si on va commencer à leur dire c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, c'est interdit, ils vont se sentir étouffés, donc il y a une tendance chez plusieurs Pouskim à chercher ce qu'on appelle chercher des terim trukim, des permissions vraiment tirées par les Jeux, histoire de pouvoir se donner au Rabbanim la possibilité de se contenter, de se taire devant des situations, ne pas pouvoir aider les gens à évoluer, mais va daï que n'importe quel bon juif qui se respecte, qui veut absolument bien accomplir la Torah et les Huitzot, va daï qu'il doit éviter absolument de faire ses maquillages permanents. On a fini pour aujourd'hui la Mishnah, on fait le bartender, un tatouage, mais carré, alors on nous explique le procédé, il se déchire avec un couteau, sur sa chair, sur sa peau, il écrit des lettres, il précise ici, des lettres, une des permissions pour le maquillage permanent, c'est que justement, ce n'est pas des lettres, ce n'est pas un dessin, c'est uniquement un petit trait qui n'a pas forcément de signification, c'est une des tendances, il y en a qui veulent dire que c'est que si on écrit quelque chose, que ça interdit, d'accord ? C'est bien sûr des permissions très floues, et après, une fois qu'il s'est creusé, il se met là-bas de l'encre, ou du krol, c'est une sorte de bleu à l'époque, s'il s'est écrit sur la peau, avec de l'encre, ou ce krol, ce bleu à l'époque, on faisait du maquillage avec, mais il ne s'est pas creusé avec le couteau, ou encore le contraire, au karabesakine, vello, mila, bedio, ou bekrol, il a creusé avec le couteau, mais il n'a pas rempli la barre d'encre, et non hayab, il ne sera pas condamnable, achi chtov, veye kakea, juo veikra, jusqu'à ce qu'il, il y en a qui disent ce qu'il veut dire veikra, en fait, c'est plus pratique de dire, jusqu'à ce qu'il écrit et qu'il se creuse, lichna de kranakat, le partenariat s'intéressa à l'ordre des mots qu'on a dit écrire et ensuite creuser, c'est à l'envers, lichna de kranakat, on s'en est tenu au mot du kra, du pasouk, du mikra, du pasouk, dirtiv, ktovet kaka, une écriture approfondie, donc de ce qu'on a dit écrire et creuser, ktiva bereisha, on a dit écrire auparavant, veadarkikea, et après creuser, avalorlama kikea, trila, mais concrètement, on a l'habitude de se creuser d'abord avant de se remplir d'encre, et veakakaka kaktav, et après ça on écrit, vekran akhimashma, et telle est d'ailleurs la signification du pasouk, urtovet betokha kaka, une écriture à l'intérieur de l'égratignyur, l'otitnou bakhem, voinevouda dans le pasouk, d'accord, un problème d'ordre, aachirtovet hachem, ça c'est la vie de Rabbi Shimon qui pense qu'il faut nécessairement écrire un nom de avodazara, bagma mefresh, deshem avodad gilulim, kama, l'agma explique qu'on parle ici d'un nom de avodazara, d'idol, akhimashma, telle est la signification, akhimashma l'ekra, comme ça Rabbi Shimon comprend le pasouk, qui nous dit l'otitnou bakhem shem avodad gilulim kiani hachem, ouais, vous ne vous écrirez pas un nom, un nom, car je suis hachem, vous ne vous écrirez pas un nom de avodazara, car je suis hachem, velon, teshatfu akherim, imi, vous ne, vous ne porterez pas dans votre coeur, dans votre fort intérieur, un intérêt pour une autre, pour un autre, à part moi, donc de là il déduit, qu'on parle uniquement, l'interdit de la Torah, c'est uniquement, c'est un écrivain de l'avodazara, veen alakha kheramishimon, l'alakha n'est pas établie comme rabishimon, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine de la salafah, kol tu boussela, et moi, de vous suivre.